La parole du Seigneur Au commencement était ta parole. C'est par cette parole que tu as tout créé et que tu as accompli toute chose. C'est par cette parole que tu nous enseignes par la bouche des prophètes, celle des juges et celle de Jésus-Christ. La puissance et la richesse de ta parole la mettent hors de notre portée. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à te comprendre. Aide-nous à interpréter ta parole pour en tirer la justesse de tes commandements et de tes enseignements. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que ta parole nous abreuve et devienne pour nous cette eau que tu nous donnes et par laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Amen. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis. Et vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Chères sœurs, chers frères, nous voici donc réunis aujourd'hui pour ce qui est pour nous toutes et tous, je pense, un jour de fête. Un jour de fête car nous nous réjouissons de ce temple rénové. Et j'ai envie de dire plus que rénové, j'ai envie de dire régénéré. Régénéré, comme le disait Justin, Justin de Néapolis ou Justin Martyr au deuxième siècle de notre ère. Lui le disait à propos du baptême, qui selon lui, offrait aux baptisés non pas une purification, mais une régénération. Anagenesis, qui en grec ancien signifiait un retour à la vie, ou sans doute plus précisément encore, le don d'une vie nouvelle. Pour Justin, le baptisé recevait le don d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle en Christ, bien sûr. Une vie nouvelle, ça ne signifie pas être débarrassé de l'ancienne. L'ancienne ne disparaît pas. Il n'est pas question de dire qu'elle n'a pas existé, non. Elle s'efface, simplement, au profit de la nouvelle. Voilà, me semble-t-il, qui correspond assez bien à notre temple, qui accède aujourd'hui à une nouvelle vie. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas tombé dans une forme d'idolâtrie d'un bâtiment. Si le baptême nous donne une nouvelle vie en Jésus-Christ, notre temple n'entre pas dans une vie en Christ, mais il entre dans cette nouvelle vie en nous, en chacune et chacun de nous. C'est vous toutes et tous qui l'avez conduit vers cette nouvelle vie. C'est par votre énergie, votre enthousiasme, votre générosité, votre solidarité, votre créativité, en un mot, votre engagement, que notre temple est régénéré et accède à cette nouvelle vie. Ainsi, il y a un peu de chacune et chacun de vous dans cette régénération. Ce temple, c'est vous qui l'incarnez au sens littéral du terme. C'est-à-dire que c'est vous qui en êtes la chair et l'essence. C'est vous qui lui donnez vie. Sans Christ, nous ne sommes rien. Sans vous, ce temple n'est rien. Alors c'est une joie, bien sûr, mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité que nous sommes invités à accueillir dans la joie et dans l'humilité, mais aussi dans la confiance. Car le défenseur que j'ai cité dans la lecture biblique, le paraclète, le paraclète est là, promis par Jésus lui-même et envoyé par le Père. Alors qui est-il, ce défenseur, ce paraclète ? C'est un des termes de la Bible qui est l'objet d'une des plus grandes diversités de traductions. La version que nous avons lue nous évoque deux choses, donc un défenseur, je viens de le dire, ainsi que l'esprit de vérité. Mais nous trouvons aussi des traductions avocat, intercesseur, consolateur. Parfois il est traduit comme un autre réconfort, quelqu'un qui vient en aide, qui conseille. Le latin l'avait traduit comme advocatus, l'avocat. Nous retrouvons à travers cet avocat la notion du défenseur, mais la racine du terme nous renvoie à paracaleo, celui qui est appelé près de soi. Voilà, je crois, la meilleure traduction. Il est près de nous. Demandé par Jésus et envoyé par le Père. C'est son esprit qui est donné. C'est son esprit qui régénère et nous donne une nouvelle vie. Jésus l'a appelé pour qu'il soit près de nous. Mais alors, comment être sûr de sa présence alors que Jésus lui-même nous le dit ? Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Souvenons-nous tout d'abord que lorsque Jean parle du monde, nous l'avons évoqué pour ceux qui étaient là avec moi le 12 mai dernier, lorsque nous essayons de comprendre si nous sommes du monde ou dans le monde, je ne vais pas vous la refaire, ne vous inquiétez pas, il ne parle pas de l'humanité toute entière. Jean parle du monde. Lorsque Jean parle du monde, il ne s'adresse qu'à celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il y a un autre élément aussi qui est important à relever, Jésus ne dit pas que le paraclette n'est pas donné au monde, il dit bien que le monde ne le reçoit pas. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si le paraclette, celui qui est appelé auprès de nous, nous est donné ou pas, la question est de savoir si nous le recevons, si nous l'accueillons, si nous sommes capables de nous ouvrir à lui pour le laisser, non pas entrer en nous, il y est déjà, mais si nous le laissons agir en nous, ou plutôt même, car nous ne pouvons prétendre décider si nous laissons ou non l'Esprit de Dieu agir en nous, si nous décidons de suivre ce qu'il nous commande, ce qu'il nous invite à faire, à dire, à penser. Oui, soyons-en certains, l'Esprit que Jésus a demandé, Dieu l'a donné à toute l'humanité. Et c'est pourquoi il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Et encore, moi je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Si Jésus est dans le Père, et si nous sommes en Jésus, alors nous sommes dans le Père, et en même temps, Jésus nous annonce qu'il est en nous. N'est-ce pas là une merveilleuse nouvelle ? Par le don du paraclette, par le don de l'Esprit, nous nous trouvons partis de Jésus et de Dieu, et eux-mêmes sont partis de nous. Par le paraclette, nous sommes associés à Jésus et à Dieu. L'Esprit nous fait prendre place au sein même de la Trinité, comme la Trinité siège en nous. Nous, chrétiens, reconnaissons Jésus comme incarnation de Dieu, mais par le don de l'Esprit de vérité, par ce défenseur que Jésus demande pour nous, nous devenons aussi incarnation de la présence divine. Dieu s'est incarné en Jésus. Par le paraclette, il s'incarne aussi en chacune et chacun d'entre nous. Revenons-en maintenant à ce qui ouvre et referme le passage que nous avons lu. Je vous le recite. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements au début. Et celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde à la fin. à ces deux versets, deux questions peuvent se poser. La première, qu'est-ce qu'aimait Jésus ? La seconde, qu'est-ce que gardaient ses commandements ? Commençons par réfléchir à la première, qu'est-ce qu'aimait Jésus ou comment aimait Jésus ? Les premières réponses qui nous viennent à l'esprit sont, en général, de croire en lui, lui faire confiance, le prier, le louer, le chanter. Mais sommes-nous si sûrs que ce soit ce que Jésus attend de nous ? Cela ne fait-il pas penser à ce qu'attendent les stars de leurs fans ? Jésus serait-il une star qui aimerait être aimée, voire adulée pour ce qu'elle est ? Les stars modernes aiment qu'on raconte ce qu'elles font et disent et c'est ce qui nourrit leur célébrité. A contrario, dans l'évangile de Marc, à neuf reprises, Jésus demande le silence sur ce qu'il vient de faire et ce qu'il est. Il le fait pour des personnes dont il a chassé les démons, pour des personnes qu'il a guéries et à deux reprises, c'est même à ses disciples qu'il demande le silence sur ce qu'il est. Visiblement, il ne fonctionne pas comme nos stars. Il ne cherche pas la notoriété ou la gloire. D'ailleurs, les stars de notre époque aiment fréquenter d'autres célébrités qui par là même contribuent à leur propre notoriété. Non. Jésus, lui, va vers les pauvres, les humbles, les faibles, les marginaux, les fragiles, les pécheurs. Il semble donc que ce ne soit pas qu'en le glorifiant, qu'en le vénérant, qu'en le louant que Jésus attende d'être aimé. Sans aller plus loin sur cette question, je vous propose de réfléchir à la deuxième question que nous nous sommes posées allez, c'est un peu lâche de dire nous nous sommes posées, c'est moi qui vous les ai posées, que je vous ai posées. Qu'est-ce que gardaient les commandements de Jésus ? Que nous commande Jésus ? À quoi nous appelle-t-il ? Souvenons-nous de ce qu'il nous dit tout d'abord. dans d'autres textes ? Dans d'autres textes. Je vous le demande, qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat ? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver une vie ou d'en causer la perte ? Il y a aussi, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Ou encore, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus aime l'humanité. Jésus nous aime. Il est venu pour nous sauver et il nous sauve par son amour. Un amour qu'il nous demande d'avoir entre nous. Le jour du sabbat, la vie de l'autre, le soin apporté à l'autre sont plus importants que tout le reste. Le commandement d'amour réciproque qu'il nous donne à l'approche de sa mort, que vous vous aimiez les uns les autres, est comme son ultime volonté ou l'une de ses ultimes volontés que nous pouvons associer à celle des derniers versets de Matthieu. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est l'amour que Jésus nous commande. L'amour comme accomplissement de la loi, accomplissement de la loi, c'est-à-dire commandement suprême. Alors maintenant, si nous pensons à nos deux questions, comment aimer Jésus et comment garder ses commandements, il me semble qu'il ne soit pas possible de les séparer. L'une ne va pas sans l'autre. On ne peut répondre à l'une sans répondre à l'autre. Jésus nous le dit d'ailleurs lui-même. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Les deux sont liés. Ainsi donc, aimer Jésus, c'est garder ses commandements, c'est-à-dire les appliquer, faire ce qu'il nous demande. Et il nous demande d'aimer. Alors aimer Jésus, c'est aimer son prochain, notre prochain, comme Jésus nous a aimés. C'est se mettre dans les pas de Jésus, c'est adopter son comportement, c'est lui ressembler, c'est être à son image. Tout cela à notre mesure, bien sûr, avec nos moyens, avec nos forces et avec nos faiblesses. Mais n'en doutons pas. Il est possible de nous en approcher. Il est possible de nous approcher de Jésus car le paraclette est en nous. L'Esprit nous est donné. C'est à nous de le recevoir, de l'écouter, de le vivre, de lui faire confiance. Alors, pour notre temple régénéré, je formule un vœu, je fais une prière. Qu'il soit le lieu qui nous conduise sur les pas de Jésus-Christ et nous aide sur le chemin que nous parcourons pour nous rapprocher de lui. Le lieu dans lequel nous ouvrirons nos cœurs aux paracletes pour qu'animés par l'Esprit de la Trinité, nous aimions notre prochaine, notre prochain, toutes et tous nos prochains. Je fais la prière que notre temple soit un lieu d'accueil ouvert sur le monde, ouvert sur l'humanité. Que cette ouverture nous permette d'aider le monde dans le sens de Jean à recevoir le paraclete. Je fais la prière que notre temple soit un lieu de joie, de paix, d'amour et de partage dans lequel les commandements de Jésus seront non seulement gardés mais aussi partagés. Sœurs et frères, engageons-nous sur ce chemin en confiance car nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a appelé auprès de nous. Il est là, ici et maintenant. Le paraclete est dans nos cœurs. Mettons-nous à son écoute. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada